Salut à tous les amoureux de Première Ligue, bienvenue sur FrenchPL pour cette petite collab aujourd'hui entre la Première Ligue et la Coupe d'Afrique des Nations. On va se faire un petit top 8 des joueurs de Première Ligue qui je pense vont tout arracher durant la canne en Côte d'Ivoire. Allez, je vous laisse liker pour donner de la force et aider au référencement les amis, nous on est parti, intro ! Juste avant de commencer le top 8, jetons un petit coup d'oeil sur les équipes de Première Ligue qui vont perdre pas mal de joueurs durant cette période où il y aura la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie des Nations, il y a deux cannes en fait. On voit notamment Arsenal qui va perdre El Neni donc qui part pour l'équipe d'Egypte et également Tomiyasu qui part pour le Japon. Et Aston Villa qui perd Bertrand Traoré, je vais vous dire la vérité, Traoré j'avais oublié qu'il jouait Aston Villa, j'avais oublié qu'il jouait en Première Ligue, j'avais oublié qu'il jouait au football. Il y a également Brentford qui va faire pas mal de joueurs, on voit Yohan Wissa notamment qui va partir pour le Congo, il y en a Onyeka également pour le Nigeria, après on a un Burkinabé Ouattara à Bournemouth que je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir, et également Semenyo, le Ghanéen, ça c'est un bon petit joueur. Ensuite on a Brighton qui va perdre Adingra et Mitoma, ça c'est deux pertes qui peuvent faire mal, autant Adingra tu peux le remplacer avec l'effectif de Brighton, il y a des options, mais Mitoma ça peut faire très très mal, et on a également Nicolas Jackson qui va partir du coup, qui va quitter Chelsea et on va voir s'il est dans mon top 8. Ensuite on a deux joueurs très importants pour leurs équipes respectives, donc Jordan Ayou et Ghanagay, donc on verra bien, peut-être, il y en a un des deux qu'on va retrouver dans le top, les amis je vous le dis, donc honnêtement je pense que vraiment c'est des grosses pertes pour Everton et Palace. Du côté de Fulham également j'avais zappé que Faudet, Balotouré jouait là-bas, aucune idée, franchement je viens de l'apprendre, et Basse et Iwobi qui sont deux joueurs très intéressants, honnêtement pas des top top joueurs, mais des joueurs vraiment vraiment intéressants, et on a Wataru Endo qui part au Japon également, et Mo Salah, évidemment la grosse perte du coup pour Liverpool, qui part pour l'Egypte. On a également Issa Kabore, donc le Burkinabé qui quitte Luton Town, ensuite on a Audrey Onana, forcément, le gardien d'ailleurs camerounais qui va jouer deux matchs en l'espace de 24 heures les amis, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est ouf, il va jouer il me semble le Manchester United, Tottenham je crois le 14, et le 15 il va jouer du coup le match de la Cannes avec le Cameroun en l'espace de 24 heures, il va jouer deux matchs, ça c'est vraiment de la foule, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, honnêtement je ne saurais pas trop quoi vous dire, après c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'NBA, donc j'ai l'habitude de voir des sportifs jouer, qui peuvent jouer plusieurs matchs en l'espace de 24-48 heures, ça arrive en NBA, même si l'effort n'est pas le même, c'est clair, mais pour un gardien de but, honnêtement, je pense que c'est faisable, je pense que c'est faisable, il faudra juste prendre un jet privé, pour être sûr de ne pas être en retard, je pense que là la fédération camerounaise va donner un jet privé à Onana, parce que si tu comptes sur un avion d'une compagnie lambda, et qu'il y a un retard, laisse tomber la folie, mais en tout cas je pense que c'est faisable, et je pense qu'il peut être bon dans les deux matchs, à voir en tout cas j'ai vraiment vraiment hâte de voir comment il va se comporter sur les deux rencontres, et Amrabat du coup qui part pour la sélection marocaine. Et les grands perdants, ça va être du coup Nottingham Forest, qui perd beaucoup de joueurs, notamment 3 Ivoiriens, 2 Sénégalais et 1 Nigérian, franchement que des bons petits joueurs, donc c'est vraiment une grosse perte pour Forest, à voir comment ils vont se comporter du coup, durant l'absence de tous ces joueurs là, mais ça peut faire très très mal. Également Tottenham qui perd 3 joueurs très importants, Papsar pour le Sénégal, Hugminson pour la Corée du Sud, et également Bissouma pour le Mali, donc ça c'est vraiment 3 3 grosses pertes. Également pour West Ham, Aguère et Koudouz pour le Maroc, Elgana c'est 2 grosses pertes également. Et rappelons quand même qu'il y a 3 équipes qui ne perdent aucun joueur, ni à la coupe d'Afrique, ni à la coupe d'Asie les amis, c'est Burnley, City et Newcastle. Allez, sans plus attendre, on commence le top 8, et le 8ème joueur de première ligue, qui je pense va faire une bonne canne, c'est notre ami Nicolas Jackson. Et là c'est même pas pour essayer de me mettre la fanbase sénégalaise dans la poche, parce que clairement ils me détestent tous déjà. Non pas tous, mais c'est vrai que je tire pas mal sur Jackson ces dernières semaines, mais honnêtement je pense qu'il peut avoir un rôle, je pense pas qu'il sera titulaire d'ailleurs, dans cette canne, je pense pas qu'il sera titulaire, mais je pense que ça peut être vraiment un bon super sub. ça peut être un bon super sub, je pense qu'il peut avoir ces 2-3 gauloissistes dans cette canne-là, les amis, voire plus si le Sénégal va loin. Et on voit au niveau des stats, c'est pas dégueulasse, donc c'est un joueur qui dans le contenu, surtout en début de saison, a été très intéressant, la finition pêchée forcément, mais par la suite ça s'est un peu amélioré. Donc voilà, c'est quand même un bon petit joueur qui a du potentiel en tout cas on va dire, et on voit cette saison en première ligue, voilà. En fait, c'est un joueur qui a du football, c'est un joueur qui a du football, moi juste, je suis pas sûr que ce soit un numéro 9. C'est ça vraiment ma réflexion sur Jackson en ce moment, c'est que je me dis, est-ce que c'est un vrai numéro 9 ? Est-ce que c'est pas un ailé gauche finalement ? C'est une question que je me pose en ce moment. Donc voilà, mais en tout cas je pense qu'il fera une bonne canne, en super sub je pense, et il aura ses 2-3 goals et assists. En 7ème position ensuite, je mets André Onana. Oui, je pense que le portier camerounais va faire une bonne canne. Honnêtement, même si son début de compétition va être un peu hard parce qu'il va enchaîner, je pense qu'il est prêt, je pense qu'il se prépare mentalement et physiquement pour ça. Et je pense qu'il va faire des bonnes prestations, et je pense qu'il va surtout être très très important pour le Cameroun. Malgré ce qu'on en pense, c'est vrai qu'il a plutôt mal démarré la saison en première ligue, mais finalement, il est plutôt intéressant. On voit globalement, il a quand même fait des arrêts assez importants. Donc moi, je pense qu'il va, comme il est à United, il va être important, je pense, pour le Cameroun. En 6ème position, je mets l'Ivoirien Ibrahim Sangaré, qui clairement a une période d'adaptation en première ligue, on ne va pas se mentir. Il n'a pas du tout les mêmes stats qu'il avait quand il était en Eurodivisie. Et c'est normal, et c'est à chaque fois ce qui fait peur, notamment aux recruteurs, c'est qu'un joueur qui joue en Eurodivisie, car il est en première ligue, forcément, ça n'a rien à voir, surtout au milieu de terrain où c'est très très combatif, compétitif. Et on voit que ses stats ont considérablement baissé en première ligue, en tout cas ses stats offensives. Défensivement, ça va, il reste plutôt bon. On voit aussi des éclaircies de temps en temps, techniquement, c'est quelqu'un de très très sûr. Donc on voit de la qualité chez lui, il n'a pas perdu sa qualité, mais clairement, son rayonnement est un peu moindre qu'avant. En tout cas, en sélection ivoirienne, il est souvent très très bon. On a un trio au milieu, avec Kessier, du coup, Fofana et Sangaré, qui est plutôt complémentaire, qui est plutôt performant. Je pense que ces trois-là, voilà, ils vont vraiment bien s'entendre, et Sangaré, du coup, va bénéficier aussi de l'apport des deux autres. Donc je pense qu'il va faire vraiment, vraiment une très bonne canne. Pourquoi pas marquer des buts également. En cinquième position, je mets peut-être une surprise, et en tout cas, mon deuxième joueur de Forest, c'est Ola Eina. Clairement, j'aime bien ce joueur, je trouve qu'il est assez sous-coté, très polyvalent. Il peut jouer à gauche, à droite, latéral, et lié. Franchement, il est hyper hyper polyvalent. En sélection, en tout cas, il joue plutôt à droite, il joue plutôt à droite, en milieu droit, voire latéral droit. Mais clairement, je trouve qu'il est plutôt en forme cette saison également, donc je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Mais clairement, c'est ma petite surprise du top 8. Après avoir, peut-être ma quatrième place aussi, ça peut être une surprise, ça dépend. Et donc, en quatrième place, je mets Jordan Ayou, le Ghanéen, qui clairement réussit une saison plutôt intéressante du côté de Palace. Moi, vraiment, j'aime beaucoup en tout cas. C'est un élié très combatif, très bon défensivement, comme on peut le voir sur ces stats-là. Également, c'est peut-être passé inaperçu, mais c'est l'élié de première ligue, c'est le joueur de première ligue, tout simplement, qui a réussi le plus de dribbles cette saison. Donc clairement, il est bien cette saison, il réussit beaucoup de dribbles, il est impactant. C'est vrai que dans le dernier geste, il a encore du mal dans sa prise de décision. Quand il arrive dans la surface, souvent, il bégaye. Mais clairement, c'est un joueur que j'estime super intéressant et je pense qu'à la canne, il peut faire très très mal. Je le vois bien marqué là, 3 voire 4 buts, 3-4 gaullets assistes en tout cas. Donc clairement, je le sens très très bien, notre ami ghanéen. C'est d'ailleurs dommage pour le Ghana de ne pas avoir du coup notre ami Partey, parce que clairement, ils auraient une équipe avec des joueurs en forme, notamment un joueur comme Kudouz, qu'on va peut-être retrouver dans la suite du top. Et donc sur le podium, en troisième position, on commence à rentrer dans du très très lourd, puisque c'est le Sénégalais très en forme, du coup Pape Matarsa, évidemment, qui réalise vraiment une très très bonne saison avec Tottenham, surtout un début de saison tonitruant. Ça s'est un peu calmé par la suite, un tout petit peu. Il est moins flamboyant qu'au début de saison, mais c'est clairement un joueur qui émerge, qui explose, du coup, en première ligue cette saison. Et je pense qu'il va faire une canne vraiment vraiment formidable. Il est vraiment, c'est le box-to-box par excellence. Il est partout, il sait tout faire. Donc c'est vraiment hyper intéressant. On voit ce qu'il fait en première ligue cette saison, c'est hyper intéressant. 21 ans seulement, 21 ans, donc il a vraiment l'avenir devant lui. Il est physique, il est technique, il a tout ce qu'il faut. Donc clairement, je suis sûr et certain qu'il va faire une très très bonne canne. D'ailleurs, le Sénégal, je pense, dans l'ensemble, va faire une très très bonne canne. Et c'est même un de mes favoris, du coup, à leur succession. En deuxième position, c'est pas trop une surprise, c'est Mohamed Koudous, un joueur que j'aime beaucoup, 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 je le trouve trop trop fort. Honnêtement, je trouve que ses qualités physiques, techniques sont incroyables. Il a fait énormément de mal à l'Ajax quand il est parti. Je rappelle que quand ce joueur est parti de l'Ajax, pendant deux mois, ils n'ont pas gagné un match. Ils ont mis deux mois avant de gagner un match, après le départ de Koudous. Tellement ça montre à quel point il est important. En fait, c'est un joueur qui est important quand il joue. Les choses passent par lui. Tu vois, il sait conserver le ballon, il sait faire monter le bloc, il sait être dangereux, il sait marquer, hyper, hyper intéressant comme joueur. On peut le voir, cette saison, il réussit beaucoup de dribbles, il défend bien. J'aime bien aussi, c'est un allié. Enfin, c'est un allié, c'est d'ailleurs. En sélection d'ailleurs, il joue plus dans l'Axe qu'en club, mais c'est vraiment un joueur polyvalent en plus, du coup, qui défend bien, qui attaque bien. Donc moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce joueur Mohamed Koudous qui n'a que 23 ans. Voilà, donc il a une adaptation en Première Ligue qui a été très, très rapide et ça, ça montre que c'est vraiment un bon joueur. Et en première place, Mohamed peut en cacher un autre puisque là, on est sur Mohamed Salah. Évidemment, je pense qu'il y a zéro surprise. Le joueur, il est tellement en forme en Première Ligue, valeur sûre, on connaît tous les ans, il est présent. Sa sélection égyptienne, il la porte vraiment sur ses épaules. Je ne pense pas qu'il va la porter jusqu'au bout cette saison. Clairement, cette année pour la Cannes, je ne pense pas qu'il va aller au bout, mais je pense que lui, intrinsèquement, va être intenable. Il va être intenable. Il fait partie, voilà, l'Égypte fait partie de mes cinq favoris pour la Cannes, mais pas forcément top 3, tu vois. Pas forcément top 3, mais là, clairement, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va faire à une très très belle Cannes, donc il n'y avait pas de surprise là-dessus. Mohamed Salah qui va tout arracher, je vois bien aller un petit 3 buts de passe D durant cette Cannes, peut-être plus si l'Égypte va en finale, mais je le sens bien quand même notre ami Égypte. Voilà les amis pour cette petite vidéo sur la Cannes, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top et si vous êtes d'accord du coup avec le mien, on se retrouve très très vite. Si j'ai le temps, évidemment, je ferai des vidéos, des débriefs de la Cannes, mais vraiment, ce n'est pas sûr. En tout cas, je vais donner de la force, liker et commenter pour donner envie de traiter la Cannes et de faire des efforts par rapport à mon temps, ma vie perso, etc. Ce sera un vrai effort, mais je suis prêt à faire pour vous. Allez, à très bientôt les amis, ciao !